Enabel travaille avec nous déjà en partenariat au MAEF depuis un certain temps et la collaboration se passe très bien, particulièrement les projets Enabel nous apportent un appui important en matière de digitalisation, donc particulièrement le programme de FIA avec lequel nous travaillons actuellement, est le premier programme qui met en place au sein même de l'unité de gestion du projet un assistant technique en charge de la digitalisation. Et donc avec lui nous arrivons à mieux travailler pour promouvoir les actions de digitalisation des filières agricoles au Bénin. En termes d'apport concret, c'est qu'il faut dire que pendant un certain nombre d'années nous avons eu à faire souvent des expériences pilotes, des expérimentations, etc. sans souvent aller à la généralisation, à la mise à l'échelle des expérimentations que nous faisons. Et donc avec Enabel, nous arrivons à passer aux étapes vraiment grandeur nature. Quand vous prenez par exemple le cas de l'utilisation des drones et autres, c'est avec le programme des FIA que nous avons commencé pour une première fois à mettre à l'échelle autour d'une filière l'utilisation des solutions de conseil agricole à partir des drones. Et donc au-delà de cette expérimentation, de cette mise à l'échelle de l'utilisation pratique, plusieurs niveaux d'activité sont également mis en œuvre, à savoir par exemple la collecte digitale des données avec le traitement automatisé. Et donc ce programme nous apporte beaucoup de soutien. C'est vraiment une très grande satisfaction de voir cette panoplie de startups qui nous proposent des solutions les unes aussi innovantes que les autres. Ça nous réjouit à plus d'un titre parce que déjà la vision du gouvernement est de mettre en place au niveau national un vivier de startups qui nous produisent des applications digitales au profit des filières agricoles. Et donc avec cette approche, ça permet aux jeunes béninois très compétents, formés dans nos universités qui sont pétris de talent, de pouvoir développer des solutions locales qui sont véritablement adaptées à nos réalités. Et donc vous avez suivi des solutions qui prennent en compte les langues locales qui sont parlées par les producteurs. Et donc ça permet de customiser, de pouvoir adapter les solutions aux réalités que vivent les producteurs agricoles. Donc c'est vraiment une très grande fierté pour nous et nous sommes vraiment prêts à accompagner cette initiative.